Reveille ici, contrée par McHale, l'arbitre est joué, eh oui, intervention, attention, à Madrid, voilà, la balle à Orsay. Attention à Wallace qui est très bien placé là-bas aussi, Murdoch, à Jacquet là qui a poussé ses débuts internationaux, déjà lors du match allé, Camérinier a effectué un match de très haut niveau devant Johnson, et il recommence ce soir, Johnson. Oh là là, attention, oh là là, c'est fier de l'arbitre. ...par McBride, mais c'est la contre-attaque, attention, Johnson, bien appuyé sur sa droite par Craig. Craig, on va en avoir, car il sort, c'est de Herbin, McBride, Bostier qui s'accroche, tout le monde s'accroche ici, et puis Johnson qui tire, pas le contre-attaqueur. À la limite du hors-jeu, il est évident que le juge de touche est mieux placé que nous, mais enfin, Johnson, devant Herbin. Bien s'entraîner la balle, remise en jeu, et dégagé l'extrémiste par Bostier, revient maintenant par Murdoch, Mitterrage, Murdoch. Mitterrage, Murdoch, qui intervient auprès de l'arbitre, l'arbitre qui montre le point de pénalti pour cet accrochage, ce Mitterrage. ça vraiment j'ai l'impression que je ne peux pas prononcer sur cette action mais enfin véritablement là il n'y a pas eu d'anti-jeu de la part de Mitterrage à mon sens il y avait coup franc indirect mais il n'y avait pas pénalité il n'y a pas pénalité c'est sur le coin là nous sommes gênés par cette chose là d'ailleurs depuis le début de la partie non seulement les joueurs du Celtic font preuve de virilité mais aussi ils sont truqueurs c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure c'est McBride qui s'est accroché ici McBride le numéro 10 écossais qui s'est accroché avec Mitterrage mais là incontestablement ça ne mérite pas un pénalty et là à ma montre la mi-temps est largement dépassée l'arbitre laisse jouer encore laisse jouer les arrêts de jeu mais vraiment alors que Bossier proteste encore contre ce pénalty malheureusement c'est un point qu'il faut préciser à ceux qui l'ignorent le pénalty peut se tirer au delà de la limite des 45 minutes et c'est pourquoi oui mais enfin c'est pas sur ce point que je proteste j'ai bien compris là c'est je veux dire par là que de toute manière c'est Cemal qui a la balle qui est chargé des hautes oeuvres il est utile de vous dire que le public maintenant est beaucoup moins bruyant Carnus est là à la parade les joueurs sont un peu énervés l'arbitre les fait reculer attention pour Cemal non Cemal qui est venu retirer une mototerre qui risquait de le gêner un autre joueur Stéphanois remet cette mototerre en place l'arbitre va vers lui et lui donne un avertissement les joueurs Stéphanois s'énervent un peu là allons il faudrait se calmer Cemal se concentre il tire en port et marche 1 à 0 en faveur du Sainté devant Jacquet qui passe, qui cochette peu peu maintenant Jacquet est revenu Hugues Hugues toujours alors Cemal appelle la balle sur la gauche Dürkhovic prend la balle Beretta Cemal balle haute là-bas dégagement au point par Carnus oh la la le tir de loin oh la 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 le tir de loin de Craig et la tête de Bossier McNeil qui avait McNeil encore Jacquet Keïta Keïta qui est passé maintenant Keïta qui arrive maintenant qui tire toute la haine Thilton relâche la balle c'est vraiment ça vraiment McNeil McNeil voilà c'est bien joué tout ça Johnson devant Robert-Arbin Johnson est passé attention au tir il y a eu un jeu un jeu un jeu de Craig Craig qui vient marquer le but j'admire c'est parti au Beretta complètement démarqué o qu'il passe beaucoup trop long en direction de Keïta et de Rovelli Craig johnston johnston devant beretta il passe très facilement attention c'est dangereux attention mcbrede mcbrede a prolongé la balle sur son avançant salmer bien vu ça sur directement sur beretta de la tête voilà six heures herbein qui est là au milieu jacques et qui reprend qu'est-ce qu'elle est tout seul qu'elle a essayé de bien croiser son tir voilà ce qui est passé encore chalmers bien placé attention au tir de johnson johnson qui tire oh la la chalmers a fait il a talonné encore magnifique fort jacques et beretta beretta marqué par trois joueurs et attaqué ça peut être fait la passe toujours la même chose le mur reste en place keita qui tire en plein dans le mur jacques et qui reprend qui tire à la faute il commence à bien s'organiser les passes arrivent parfaitement keita ici il a entendu avec son revenu à simpson est bien sorti et dégage au pied du club durké vick bravo backbred bossier keita reveli qui se lance bien sur beretta qui tente sa chance de très loin à la balle le passe de très très peu le mur d'oeuf voilà attention à chalmers bien placé voilà qui tente sa chance tout seul un très beau hug appuyé sur son aile par gemel attention à gemel qui a la balle maintenant d'ailleurs c'est le quatrième but maintenant qui vient d'être marqué je pense par wallace wallace très très bien passé quatrième but qui sonne le glas des espérances stéphanoise 4 à 0